J'ai testé une nouvelle méthode qui permet à notre personne spécifique de nous montrer un autre visage parce que ça nous met, nous, dans un nouvel état de conscience, dans un autre état intérieur. C'est toujours ça qu'on cherche dans la manifestation. Cette technique, c'est la lettre d'amour. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo où j'ai eu cette idée-là, je ne connaissais pas. Et ça va être efficace si vous n'avez pas de contact avec votre personne spécifique ou si vous êtes en contact avec votre personne spécifique mais que vous avez envie de jouer avec la manifestation et de jouer un peu avec vos pouvoirs de magicien, magicienne. Là, on n'est pas du tout dans de la manipulation. On ne cherche jamais à manipuler quelqu'un. C'est juste, on cherche à créer ou à faire émerger à l'intérieur de soi des choses qui n'existaient pas ou peut-être pas assez avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la démarche est différente. Et alors, pour faire cette technique de la lettre d'amour, c'est tout simple. On va utiliser vraiment la transmission de pensée parce qu'on est tous connectés en conscience. On fait partie tous de la même source. Donc, on va utiliser la transmission de pensée et on va imaginer qu'on est notre personne spécifique. Donc, on n'est plus nous, on est notre personne spécifique, on l'incarne. Donc, on peut visualiser sa personne, fermer les yeux, visualiser sa personne et sentir qu'en fait, maintenant, on est notre personne spécifique, on est depuis son point de vue. Et on va s'écrire une lettre d'amour à nous, comme si notre personne spécifique nous écrivait une lettre. Et dans cette lettre-là, on ne va pas aborder les circonstances négatives, ce qui s'est passé un peu de dramatique ou les disputes, etc. Pas du tout. On va vraiment mettre l'accent sur les belles choses qu'on a vécues, sur ce qu'on a envie de vivre, sur ce qu'on vit au présent, etc. Donc, c'est une lettre d'amour, ce n'est pas une lettre de règlement de compte. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, on va l'écrire depuis le point de vue de notre personne spécifique. Donc, on s'imagine qu'on est vraiment dans ses bottes, on va dire, dans sa peau. Et on essaye de sentir qu'est-ce qu'elle ressent à notre égard, qu'est-ce qu'on a envie, d'une certaine manière, qu'elle ressente à notre égard, mais toujours depuis son point de vue, à lui ou à elle. Donc, mon conseil, c'est de commencer à écrire et vraiment de vous lâcher. En fait, c'est quoi la lettre d'amour que vous aimeriez recevoir de votre personne spécifique ? Et vous êtes vraiment dans sa peau, à lui ou à elle, et vous vous l'écrivez. Donc, essayez de ressentir, comme ça, toutes les choses qu'elle ou il sent à votre égard. Et pour que la transmission se fasse de manière fluide, essayez-vous de ressentir toutes les sensations physiques que vous avez quand vous pensez à votre personne spécifique, quand vous êtes avec lui ou avec elle, comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que ça vibre pour vous ? Eh bien, ça, c'est des choses qu'elle ou il ressent aussi. Donc, utilisez ça pour vraiment l'incarner, on va dire, et ensuite, écrivez ce qui vous passe par la tête, tous les mots d'amour, toutes les belles choses que vous avez envie qu'on vous dise. Et vous pouvez arrêter d'écrire d'une certaine manière quand vous sentez que vous êtes plein d'amour, que vous avez vraiment fait le plein de jolis mots, de paroles qui vous rassurent, qui vous mettent en sécurité, qui vous mettent comme ça dans un petit cocon d'amour, et que vous êtes satisfaits, et que c'est vraiment une lettre magnifique que vous aimeriez, que vous allez recevoir, en fait. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est à relire cette lettre, mais maintenant, depuis votre point de vue à vous. C'est-à-dire, vous êtes de nouveau dans votre peau, on va dire, et vous lisez cette lettre que vous venez de recevoir de votre personne spécifique. Et là, autorisez-vous vraiment à observer qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, comment est-ce que c'est pour vous, et si vous voulez ressentir un maximum d'émotions, un maximum de plaisir, un maximum de joie, autorisez-vous vraiment à ressentir à plein volume. C'est vraiment vous qui avez le bouton, comme ça, du volume, du plaisir, on va dire, de la joie, du bonheur, donc autorisez-vous à tourner le bouton à fond, si ça résonne juste pour vous sur le moment. Et ça, ça va être puissant, parce que c'est ça qui va créer, enfin, qui va faire émerger, ce sentiment d'amour, de sécurité, de connexion, enfin, toutes les choses que vous avez envie de recevoir, et de ressentir quand vous pensez à votre personne spécifique. Dans la vidéo de la coach qui en parle, elle dit un truc super, elle dit que c'est bien aussi de plier la lettre, en général, c'est une lettre manuscrite, de plier et de la mettre sous son oreiller, comme ça, on s'endort, on sait qu'on a la lettre sous l'oreiller, ça peut être une très bonne méthode. J'avais envie aussi de vous proposer de vous amuser, c'est vous qui créez le cadre et les règles, donc, c'est vrai que quand on reçoit une lettre d'amour, est-ce qu'on a envie de la garder dans son portefeuille, dans son sac à main, dans son sac à dos, près de soi, si vous sentez que ça vous fait du bien, jouez vraiment, vous pouvez la mettre sur votre frigo, enfin, sentez ce qui est juste pour vous, il n'y a pas de limite, c'est vous qui vous imposez vos propres limites, donc, en fait, sentez que vous pouvez jouer avec ça, et, bien évidemment, si vous n'avez pas forcément envie de mettre la lettre sous l'oreiller ou sous le frigo, ça va fonctionner quand même, ça va fonctionner parce que, parce qu'on est tous connectés en conscience, et qu'on vient tous de la même source, donc, ça c'est vraiment la magie de la transmission de pensée, et pour que la technique soit efficace, et pour que vous ayez le comportement, le contact, ou voilà, toutes les belles choses que vous attendez de votre personne spécifique, n'oubliez pas d'en faire un jeu, et n'oubliez pas que, on vient juste changer des choses à l'intérieur de soi, on n'attend pas avec cette méthode qu'il y ait un changement à l'extérieur, parce que sinon, c'est plus le jeu de la manifestation, c'est le jeu de la manipulation et des stratégies, qui ne fonctionnent pas. Là, on vient juste jouer avec l'invisible, jouer à l'intérieur de soi, pour créer des nouveaux états d'être, on va dire, des états où on se sent bien, où on se sent aimé en sécurité, et c'est ça ensuite qui va avoir un impact et un effet sur l'extérieur, c'est jamais l'inverse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé cette méthode, ou si vous avez envie de l'essayer, ça m'intéresse toujours de vous lire. Moi, je vous embrasse, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.